La COP 28 qui avait lieu à Dubaï depuis deux semaines, c'est terminé par l'adoption d'un texte qui parle d'une transition vers les énergies fossiles. On va en parler tout de suite avec celui qui était là pour défendre le point de vue du Canada, le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, Stephen Guilbeault. M. Guilbeault, bonjour. Bonjour, Jean-François. Dites-moi d'abord, vous dites que, d'abord je pense que vous avez assisté à toutes les COP depuis le début, dans votre ancienne vie à Équiterre. Vous dites que ce qui a été adopté là est monumental. Pourquoi? Je n'ai pas assisté à toutes les conférences sur le climat. J'en ai fait, c'était la 23e, celle-là, sur 28. On peut s'entendre sur le fait que j'en ai fait beaucoup. Monumental parce que depuis presque 30 ans de négociations internationales sur les changements climatiques, c'est la première fois qu'on parle de l'éléphant dans la pièce qui est les combustibles fossiles. Puis qu'on dit qu'il faut faire une transition hors des combustibles fossiles, puis remplacer ça par des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, du transport électrique. Et ça, en soi, c'est un signal majeur que l'ensemble des pays de la planète envoie aux investisseurs, aux compagnies, qu'on est en train de prendre un virage collectif important. Oui, parce qu'à un certain moment, on avait l'impression que certains auraient voulu aller plus loin, parler vraiment d'une sortie, quelque chose de plus clair. Évidemment, 200 pays ne peuvent pas, c'est difficile que tout le monde s'entende sur des termes, mais je pense que certains, notamment les îles du Pacifique, qui sont menacées d'immersion par la montée des eaux, auraient préféré qu'on aille plus rapidement et de façon plus claire. Oui, effectivement, c'est une proposition de compromis qu'on a travaillé avec eux, d'ailleurs. Le Canada, l'Union européenne, la Norvège, l'Australie, les pays insulaires, parce qu'effectivement, ils auraient aimé qu'on aille plus loin. Il y en a d'autres qui trouvaient que ça allait trop loin, ce qu'eux proposaient. Alors, on a essayé de trouver un compromis. Mais vous avez raison, c'est toujours un peu compliqué, ces négociations-là. On parle quand même de l'avenir de la planète. Il y a 200 pays autour de la table. Si on essayait juste à 200 d'aller décider où est-ce qu'on va souper un soir, ça serait compliqué. Alors, imaginez décider ce qu'on va essayer de faire d'un point de vue énergétique, d'un point de vue développement des transports, des technologies pour les 100 prochaines années. C'est compliqué. Ce qui vous fait douter un peu, M. Guilbeault, c'est que Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, qui ne loge pas particulièrement à la même enseigne que vous, elle a même demandé votre renvoi pendant la COP28, dit qu'elle est très satisfaite, elle également, et on sait qu'elle défend les intérêts de l'industrie pétrolière. Oui, elle demande souvent ma démission de la première ministre. Ce n'est pas nouveau. Je pense qu'elle craignait effectivement que le texte qui soit adopté soit une sortie pure et simple des combustibles fossiles. Et ce n'est pas ce qui a été adopté. Donc, c'est ce qui l'a rassuré. Ce n'était pas la position du Canada non plus, parce que même le groupe d'experts des Nations unies sur les changements climatiques ou l'Agence internationale de l'énergie nous disent que dans un monde carboneutre, donc en 2050, il va rester du pétrole et du gaz dans notre portefeuille énergétique, mais il va en rester beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on consomme à peu près 100 millions de barils de pétrole à tous les jours. Ces agences internationales-là nous disent qu'on va passer de 100 millions à 25 millions en 2050, donc c'est beaucoup moins. puis que le pétrole qu'on va utiliser, on ne le brûlera probablement plus dans des voitures puis dans des usines comme on le fait présentement. On va l'utiliser dans des applications bien précises pour faire des routes, par exemple, pour faire des lubrifiants, pour faire ce genre de choses-là. Alors, donc de dire qu'on aurait sorti purement et simplement, ce n'est pas supporté par la science présentement, mais ce qui est clair, c'est qu'on doit réduire notre dépendance le plus vite possible. M. Guilbeault, pour les gens qui nous regardent, le 1,5 degré de limitation de l'augmentation de la chaleur sur la planète, les chiffres sur les barils de pétrole, c'est très loin de notre réalité. De façon pratico-pratique, je sais que l'accord prévoit tripler la capacité d'énergie renouvelable d'ici 2030, doubler l'efficacité énergétique de façon très concrète. Ça veut dire des changements dans nos vies. Quel genre de changement on va vivre pour justement atteindre ces objectifs-là? Il y a des choses qu'on va voir, puis il y a des choses qu'on ne verra pas. Des choses qu'on va voir, le transport, par exemple. On va voir beaucoup plus de transport collectif, puis on va voir beaucoup plus de voitures électriques. Le Québec est un des champions au Canada avec la Colombie-Britannique. Au Québec, une voiture sur cinq qui est vendue présentement est une voiture électrique, et c'est en forte augmentation. C'est un peu plus lent que ça. Pour la moyenne canadienne, on vient de passer le 10 %. Donc, ça va deux fois plus vite au Québec parce qu'on a commencé depuis plus longtemps au Québec qu'ailleurs au pays. Alors, le parc automobile va beaucoup, beaucoup se transformer au cours des prochaines années. C'est une bonne nouvelle pour les gens parce qu'une voiture électrique, ça coûte bien moins cher à opérer qu'une voiture à essence. Le coût de l'énergie est beaucoup plus faible. On parle de quelques milliers de dollars d'économies à chaque année sur le carburant, puis moins de frais d'entretien parce qu'on ne fait pas de changement d'huile sur une voiture électrique, par exemple. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des choses qu'on ne verra pas. La production d'électricité, par exemple, bon, le parc de production d'électricité au Canada va probablement doubler. Ça va être de plus en plus des énergies renouvelables. Au Québec, on est déjà là. C'est de l'hydroélectricité au Québec, puis de l'éolien. On va en faire encore plus dans les prochaines années. Mais ça, les gens ne le verront pas. Ce n'est pas très visible. Mais ce qu'on va voir, par contre, c'est moins de pollution parce que moins on utilise des combustibles fossiles, moins il y a de la pollution dans nos villes, dans nos communautés. Puis à terme, ça va prendre un peu plus de temps, mais moins d'impact des changements climatiques. On le souhaite tous. En tout cas, c'est un tournant à prendre. Et disons que cet entente de la COP28 y aura contribué. M. Guilbeault, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci, Jean-François. Au revoir. Au revoir. Au revoir.